Bonjour tout le monde c'est Redon, j'espère que vous avez tout super bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pixeleria Et comme vous avez pu le constater lors de l'épisode précédent, et bah ouais, la ville a été attaquée et... En fait, y'a eu beaucoup plus de dégâts qu'on le pensait, littéralement y'a vraiment des maisons qui ont été littéralement détruites Il reste quasiment plus rien du centre ville, c'est très compliqué, c'est très très chaud Donc là malheureusement on va essayer de reconstruire, vous voyez derrière moi y'a des maisons encore qui sont détruites Et y'a même carrément une maison qui a été littéralement supprimée, donc j'ai essayé de reboucher un petit peu au niveau des trous qu'il y avait au niveau de la terre Mais y'a quand même énormément de dégâts qui a été fait, vous voyez, y'a encore des structures, vous voyez C'est une hécatombe, y'avait carrément une maison ici, j'ai dû la casser entièrement Donc y'a plus de maison ici, et bah la maison qui était là elle est détruite Celle-là elle est détruite, j'ai pas eu le temps de reboucher ici, j'ai essayé de reboucher un petit peu là-bas Et même les maisons de derrière ont été sauvagement détruites Alors on sait, on sait qui c'est, je pense que c'est les connards qui ont essayé de nous arnaquer avec l'offre de la lettre Bien sûr, parce qu'ils ont très bien cité que si on ne payait pas, et bah on le regretterait très cher Mais vous inquiétez pas, on va se venger Mais avant tout, on a notre petite session opening à faire Je rappelle un petit peu le principe, à chaque like, palier de like que reçoit l'épisode précédent J'ouvre un coffre aléatoire de 1 à 36 Et il peut y avoir des bonus ou des bonus Donc n'hésitez pas bien sûr à pouce bleuter cette vidéo, partager, commenter et à vous abonner Ça aide énormément la chaîne N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche et de mettre les notifications sur toutes Et à rejoindre le Discord pour être au courant d'absolument toute l'actualité de la chaîne Tous les liens sont dans la description Et donc le coffre qu'on va ouvrir aujourd'hui est le numéro 8 Le 8, et bah ok, d'accord, et bah on est en tout début Donc le coffre numéro 8 est celui-là Alors qu'est-ce qu'on va avoir, on va avoir des trucs bien, on va avoir des trucs mal On va voir ça tout de suite Oh là 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 là, de la tuna, c'est en grosse quantité Oh là là, mais c'est tellement bénef, nickel Oh, ça c'est bon Alors, quels sont les objectifs d'aujourd'hui ? Et bah, on va pas se venger tout de suite Car malheureusement on a beaucoup de choses encore à faire On a énormément de pain sur la planche Déjà comme vous pouvez le constater, juste derrière moi, il y a une nouvelle maison Car oui, l'architecte est arrivé Mais je vous montrerai un petit peu plus tard Quelle est son utilité ? Mais aujourd'hui on a énormément de choses à faire Car nous sommes l'épisode 9 Et donc la nuit obscure est pour le prochain épisode qui sera en live Et malheureusement la muraille n'est pas finie Et on a toujours pas de défense Donc aujourd'hui ça va être vraiment un épisode concentré Vraiment sur la ville Donc il va y avoir quasiment pas de Pokémon Malheureusement on va repartir un petit peu sur du Minecraft un petit peu classique Je vais aussi prendre le temps de finir les maisons Bah de tout casser De tout casser pour faire des belles maisons et tout ça Ou je demanderai à l'architecte de me faire des nouvelles maisons Parce que là je peux pas laisser ça à l'heure actuelle en l'état C'est juste pas possible Je ne peux pas laisser ça Je ne peux pas laisser tolérer ça Et on a la muraille qui est bientôt finie Alors je viens de faire Je crois que c'était hier Un petit live sur Twitch Donc n'hésitez pas bien sûr aussi à rejoindre le Twitch Le lien est dans la description Et je me suis permis de faire un petit peu de terraforming Alors Oui parce que je suis en train de commencer à créer des nouveaux quartiers Qui vont être ici Voilà donc là vous voyez ici il y a un chemin qui est en train d'arriver Et je suis en train de commencer à aplatir toute cette zone là Car bientôt ici ce sera un Une ferme arboricole Alors qu'est-ce que c'est qu'une ferme arboricole pour les gens qui ne connaissent pas Ce sont des fermes arbres tout simplement Et je suis en train aussi de faire cette zone là Cette zone là je ne sais pas encore qu'est-ce que je pourrais faire Mais j'ai commencé un petit peu à faire le terraforming Histoire d'aplatir et tout ça Et même faire une tour Alors oui La muraille est presque finie de ce côté là Parce que là si on monte Et bien on verra à peu près tous les progrès qu'il y a eu au niveau de la tour Alors vous voyez On a bien monté Et on arrivera à ici Donc on a quand même une belle zone de travail On a des trucs aussi à vider, à enlever Et ici j'ai à finir Donc ça va être un petit peu compliqué Mais pas impossible Ce granipio de l'horreur Tu meurs, tu me fais pas chier Et... Oh des feuilles Non je prends juste la baie en fait Je prends juste la baie Et la baie qui m'intéresse Et à la rigueur ici on pourrait totalement Faire un nouveau bâtiment Je ne sais pas quoi encore On verra en temps et en heure Mais avant tout on a quand même une personne à aller voir C'est le nouveau habitant Il s'agit tout simplement de l'architecte Oui car il a fait une petite maison de style un peu moderne Je dois bien avouer qu'il est très stylé Il a utilisé des blocs assez peu communs ici Bon c'est vrai que ça fait un peu tâche Mais j'avoue il a un petit style qui est pas trop déconnant Et on va voir un peu comment ça se passe Hop on va refermer au cas où pour éviter qu'il y ait des pokémons Alors bonjour et bienvenue Ici je peux vous faire des infrastructures en fonction de vos moyens Pas besoin de fournir des ressources Je m'occupe de tout Ah oui c'est très intéressant Et ah oui d'accord Oui on est d'accord Donc on peut avoir des routes pour 12 000 unités Waouh Des maisons d'abonnés pour 6 000 unités Ça doit être 6 000 unités la maison Waouh ah oui quand même Des lumières plus modernes dans la ville pour 4 000 unités Une nouvelle forge Oh c'est très intéressant pour 8 000 unités Un nouveau magasin pour 9 000 unités Un casino Ah ouais le casino ça peut être très sympa Pour 50 000 unités C'est très cher Et il y a un bonus pour les 450 abonnés Bon bah vous savez ce qu'il y a à faire Allez abonnez-vous Partagez un maximum Et faites ramener un maximum de gens sur cette chaîne Et quand on aura atteint les 450 abonnés Et bah on verra quelle est cette histoire de nos structures Donc c'est pour ça n'hésitez pas à abonnez-vous Ça est gratuit ça me fait plaisir et tout le monde est heureux Et donc bah là on va faire une bonne session de construction De la muraille Donc en fonction des likes que vous mettez lors de l'épisode précédent Je passe un certain temps à construire Et donc bah là je vais passer 15 minutes à faire Et bah l'amélioration de la muraille Et essayer de la finir Et pourquoi pas commencer à la faire de l'autre côté Pour qu'elle fasse un grand tour Pour être relativement tranquille Donc voilà Donc ça fait un bon petit quart d'heure Que je suis sur la muraille Donc j'en ai aussi pour profiter Pour commencer Et bah l'autre partie Et bah le côté ferme à bois Qu'il y aura Parce que ce sera une sortie Qui mènera directement à là Donc je vais essayer de trouver Un sort de système de redstone compact Pour essayer de faire un sort de pont-levis Sur un petit truc de sécurité J'ai essayé de trouver un tuto sur internet Pour essayer de faire un truc cool Et bah j'ai aussi commencé à faire la muraille Côté eau Côté aquatique Alors je vais pas vous mentir C'est très 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 compliqué Avec justement Avec l'eau justement Parce que là on voit justement ici On voit bien le niveau de la muraille Et bah c'est compliqué Parce que sous l'eau Bah c'est beaucoup plus lent Et je me fais vachement mal Parce que je prends les dégâts d'eau Dégâts de suffocation Et donc vu que j'ai pas de potions De respiration aquatique Et bah c'est assez compliqué Et en plus je commence à manquer cruellement En pierre Donc il va falloir que je fasse Encore une grosse session de minage de pierre Pour tout récupérer Un maximum de pierre taillée Et à la rigueur Si je peux essayer d'en enchanter un Mais pour l'instant J'ai pas du tout quoi faire J'ai pas du tout d'obsidienne Ça c'est un truc qui est très compliqué J'ai absolument pas d'obsidienne Et j'ai pas de bouquin Non plus Si je crois que j'ai un bouquin Mais je peux en faire Mais j'ai rien pour faire A l'heure actuelle Une table d'enchantement Et j'ai pas grand chose Pour faire une bibliothèque Donc à l'heure actuelle Niveau enchantement C'est très compliqué Surtout que Bah l'épisode prochain Sera justement Bah l'épisode L'épisode du live De la nuit obscure Donc on sera en direct On sera en live avec vous Donc ça va être très 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 compliqué Donc bien sûr Pour rester au courant De la date Quand je vais faire La nuit obscure Donc le live sur Pixeleria Je préviendrai sur le discord En avance Donc c'est pour ça N'hésitez pas à rejoindre le discord Le lien à ton description Je le répète C'est vrai Beaucoup de gens me disent Que je le répète beaucoup Mais le problème C'est que si je le répète pas Les gens le font pas Donc je me dois De me mettre un petit peu A la page des youtubeurs Car les youtubeurs le font Et ça marche Donc moi j'aimerais bien Que ça marche aussi Donc c'est pour ça Que je me permets de Je me permets de le répéter Je m'excuse vraiment Si ça gêne vraiment des personnes Je peux rien y faire Il y a un mini gal Qui est juste derrière moi Qui me rassure pas du tout Ça sent Comment dire L'angoisse Oh elle me regarde Non c'est bon Non mais elle me regarde plus C'est bon Tout va bien Ok Donc là on a bien bien avancé Sur la muraille Et tout ça Mais Là ce qu'on va faire maintenant C'est Casser Les maisons Les maisons qui restent Parce que Bah oui Il va falloir tout reconstruire Pour faire des trucs propres Bah l'architecte surtout Donc il va falloir Casser toutes les maisons Qu'il y a Et Et ça me fait chier Et puis reboucher Reboucher les trous Et tout ça Et tout ça Heureusement Il me reste pas mal de terre Quand je faisais mes minages Donc je vais pouvoir reboucher Un petit peu par ci par là Mais je vais pas vous mentir Que Casser toutes les maisons Et tout ça Bah ça me fait mal Franchement ça me fait mal L'attaque m'a vraiment fait très très mal Mais vous inquiétez pas On va se venger C'est sûr et certain On va se venger Luffy sur le coup Luffy est parti Chercher des informations Pour savoir Qui ils sont exactement Et si ils ont un repère Pour qu'on aille directement Bah les assauts Et leur pourrie à la gueule Donc c'est pour ça Luffy est parti Et bah en exploration Donc on va pas voir Luffy Pendant un petit moment Parce que Bah il est parti voir Et Bon bah je le fais Entièrement confiance Donc je sais qu'il va revenir Avec plein d'informations Et donc en attendant Bah on est obligé de rester Pour veiller Et bah sur la ville Et en fait le problème Moi qui me gêne absolument C'est que Je vais devoir payer tout de suite L'architecte Pour des maisons Pour qu'au moins A l'épisode 10 Et bah en live Il y a déjà une maison Pour que nos PNJ Puissent rentrer Nos villageois Puissent rentrer au moins Dans une maison Parce que sinon Quand tous soient rentrés Bah en fait Il n'y a qu'un seul endroit Ils peuvent rentrer A l'heure actuelle C'est Dans La guilde des aventuriers Donc c'est assez compliqué Donc j'aimerais bien A la rigueur Qu'ils ont des maisons Donc c'est 6000 unités Pour une maison Donc à la rigueur Si je peux payer 12 000 unités On va aller voir ça Tout de suite Je rappelle que Un diamant Est considéré Comme 100 unités Donc 6000 unités Ça vaut très très cher Il me faudrait 6000 unités Il me faudrait à peu près Pas mal Ah oui Ah oui Pas mal Parce que c'est 500 unités Un rubis Donc ça ferait 1000 1000 de rubis Donc il me faudrait 12 rubis Et 12 saphirs Voilà Ça ferait Ça me ferait Deux maisons Deux maisons en plus Qui pourraient être pas mal Donc Donc on va voir ça Et Et bah On va aller le payer Voici deux fois Deux belles maisons d'abonnés Voilà Je paye en conséquence Donc hop Et hop Et voilà Donc bah Bonne chance Donc on prend deux fois ça Allez Au boulot Donc normalement au prochain Au prochain épisode On aura deux nouvelles maisons Donc on va essayer De libérer de la place Pour qu'il fasse quand même Deux belles maisons Donc Bah pour vous Ça va être Simple Vous Vous allez avoir en accéléré Mais pour moi Bah je bouffe Je bouffe plein pot Ou quoi que Non Je vais vous faire une ellipse Quoique ça va être mieux Je vais vous faire une petite ellipse Et oh Je vais reprendre Parce que les lettres On en a toujours besoin On a toujours besoin De lettres Oui donc là Ça va être une ellipse Pour vous Parce que là Bah moi Je vais devoir tout casser Tout Tout mettre à propre Tout mettre bien Et tout ça Donc ça va être très long Ça va être fastidieux Mais Mais Obligatoire Allez Rentre petit bonhomme Allez Tu vas rentrer Allez Rentre Deux Trois Quatre Ouais On a eu un petit plouf Bref Bon Excusez moi Petit moment d'interlude Donc voilà J'ai fini De casser Tout le restant De maison Et je ne veux pas vous mentir Que ça Fait très vide Très 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 vide Je ne veux pas vous mentir C'est Ça fait très très bizarre Parce qu'il y avait des maisons Qui étaient là Et d'un coup Il n'y a plus rien Et ici Pareil J'ai tout remplacé par de la terre Et tout ça Il n'y a plus de maisons ici Ça fait un sacré vide Et ça fait C'est vraiment très très étrange On sent le vide On sent très clairement le vide Heureusement qu'il reste encore la forge Il reste une maison Waouh Il y a une maison qui a été intacte Sinon c'est la mienne Et la guilde Donc sinon Les seules maisons potables Pour les PNJ Bah c'est celle là Et on va dire que Bah Il n'y a que deux lits Pour autant de PNJ Donc c'est très compliqué pour eux J'espère que ça ne va pas être Trop trop la merde J'espère surtout que L'architecte Va faire les maisons Très 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 vite Parce que j'ai peur Que Bah justement Quand on va avoir la nuit obscure On va se faire Défoncer De chez défoncer Ça va être Très 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 violent Donc voilà Donc malheureusement Bah aujourd'hui Pas d'entraînement Pas de Pas de Pas de Pokémon Pas d'arène Ou quoi que ce soit C'était vraiment Un épisode Axé sur la construction Je m'en excuse Là si cet épisode Va être un petit peu Moins qualitatif Mais malheureusement Là Il va falloir Qu'on se prépare Et justement On va se préparer Comme il se doit Car on va essayer On va essayer Je dis bien essayer Au moins de se faire Quelques enchantements Et donc pour se faire On va aller partir Et bah Chercher De l'obsidienne On a tout fouillé De fond en comble Et justement On a de la quantité En obsidienne Donc ça tombe bien Et en même temps On va essayer D'en récupérer un maximum Pour pouvoir faire Deux trois petites choses avec Si on peut faire Peut-être des armures Ou d'autres choses avec Ça pourrait être Très 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 sympathique Et en plus Voilà Il n'y a pas de fond Ça c'est génial C'est totalement bénef Donc petit accéléré Pour vous Deux mois En train de miner De l'obsidienne Voilà C'est pour moi C'est gratos Ça fait plaisir Tadam Ok C'est bon On a récupéré Un petit peu D'obsidienne Donc maintenant On va pouvoir faire Je pense Notre fameuse table D'enchantement Est-ce qu'on a un livre Dans le coin Oui on a un livre Mais il est enchanté Ah c'est malheureux On n'a pas de livre Enchanté Mais c'est pas grave Parce qu'en soi C'est pas bien compliqué Regardons un petit peu Comment on fait Un livre Juste classique Alors attendez A moins qu'il faut bien Un livre classique Attendez les gars À moins qu'on n'a pas Le craft De la table d'enchant Si Voilà Oui il faut un livre De diamants Et un peu d'obsidienne Donc en soi C'est pas bien compliqué Oui voilà Il faut juste Trois papiers Et un cuir Le cuir On a ce qu'il faut Je crois Oui on a Trois cuirs là On a quatre cuirs même Donc on peut en laisser un Donc ça c'est parfait Et il me faut juste Un peu de papier Et pour ce faire Il me faudrait De la canne à sucre Par chance Je l'en ai Juste à côté De chez nous On en a juste à côté Donc là on va pouvoir Faire le livre tout de suite Et on va pouvoir Enchanter Et bah tout Ce joyeux bordel Là vous voyez J'ai commencé à faire Un petit peu de plantation De canne à sucre Ça sert toujours Alors est-ce que ça marche Comme ça Ou non Là non Si c'est comme ça Vous allez me faire chier On va récupérer Tout ce qui est là Voilà Ça en est tombé Non il n'y en a pas De tombé Parfait Oh le masco Tiens Est-ce qu'on va le choper Ou Non il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Oh c'est quoi ce masco là Oh monsieur Monsieur masco Ce masco de l'horreur D'accord il ne veut pas Tu ne veux pas rentrer dedans Tant pis Tant pis On ne va pas passer 40 000 ans A capturer un masco On a toute la possibilité De croiser un autarco Dans le coin Même si je crois Qu'on en a déjà un Donc En soi C'est pas bien compliqué Allez Donc on va faire Et bah Nos feuilles Si je ne me trompe pas C'est comme ça Voilà Donc on en fait pas mal Et on fait Euh C'est pas comme ça C'est comment déjà Je suis désolé Je suis nul Ah Tout simplement Voilà Parfait Donc on a l'obsidienne On a le livre Il nous manque juste Et bah Les deux diamants Donc Bah rip Les deux diamants Bon après on en a encore Un petit peu en stock Donc Ça va Ça va On n'est pas On n'a pas à se plaindre On est On est relativement Relativement tranquille Voilà On met comme ça Comme ça Et hop 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 Voilà Et Voilà On a La table d'enchant Ça y est Parfait Après là On va avoir Des enchantements De base Ça va pas être bien Foulichon Foulichon Mais disons Que c'est mieux Que rien Et Bah tiens La table La table d'enchant On va la mettre Et bah A l'armurerie A l'heure actuelle C'est le meilleur endroit Que je puisse mettre Voilà Ok Donc on va commencer Bah par le commencement C'est à dire Et bah L'armure On va commencer par la défense Ah Tu me demandes Du lapis Ah oui Il me faut Du lapis J'ai cru que c'était Solidité 3 Je fais Wow Solidité 3 Direct Je fais non Non je pense pas Qu'on va avoir Du solidité 3 Les deux diamants On va avoir du Solidité 1 Et à l'arrière Si on peut avoir Protection Solidité protection Je voudrais bien Après malheureusement C'est pas moi qui choisis Ça reste quand même De la RNG Et après Pourquoi pas Faire farmer Un petit peu Pour faire des bibliothèques Mais Je pense que Au moins Avoir un petit enchantement De base Pour bien commencer Bah Pour bien commencer Le tout Ça pourrait être déjà pas mal Même si c'est pas bien Énorme C'est absolument Mieux que rien Donc on a solidité Ou protection Contre les projectiles Protection Contre les projectiles Peut être très pratique Si on a des squelettes Mais j'aimerais bien A la rigueur Une protection générale Donc c'est ce qu'on peut avoir Solidité 1 Protection 1 Protection contre les projectiles 2 Et on a le progrès Enchanté Et bah vous savez Quand on a une protection Contre les projectiles 2 Alors au lieu de la protection Contre les projectiles 1 Euh Bon Moi je dis ça Ça vaut quoi Euh Bah solidité Protection contre les explosions Ça peut être très pratique Contre les creepers Euh Ici Donc protection Ou protection Bah protection Voilà Ok Et Ici On peut avoir Protection 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 Bah Je prends le plus cher Mais Protection 1 Non mais ok On est full On a un peu de protection On a un petit peu de protection C'est mieux que rien Euh Il y a pire dans la vie Très clairement Très clairement pire dans la vie Euh Je vais aller Euh Attendez Où est mon épée en diam J'en avais une épée en diam Parce que ça Ça c'est celle de Celle de déco Donc ça c'est celle de l'armurie J'ai pas envie de les toucher Euh Ah je l'ai Je l'ai pas récupéré Quand je suis mort Ah rip Bah on va prendre celle de Celle du Présentoir C'est au moins qu'on ait une bonne épée Pour Pour faire Le truc Parce que sinon Je sens la douille Je sens la bonne grosse douille Qui va faire bien mal Euh Donc là on aurait quoi Solidité 2 Voilà Solidité 2 Alors moi je vais vous Solidité 2 Je prends Mais j'aurais aimé Tranchant Parce que tranchant Euh C'est assez pratique Mais bon Solidité 2 C'est quand même pas mal Euh Parce que Fléau des Atropodes C'est Euh Un enchantement Qui permet d'augmenter les dégâts Contre les araignées Donc qui peut être très pratique Et solidité Valère résistance Donc on va prendre solidité 2 Solidité 2 Tranchant 2 C'est bien C'est même très bien Merci euh Merci monsieur L'enchantement Euh On a une Plutôt bonne épée On va pas se plaindre Franchement Pour un enchantement de base Solidité 2 Tranchant 2 Euh Le redone Est Heureux Voilà Le redone Est gâté Parce que franchement J'aurais pu m'attendre A largement pire Euh Donc euh Donc c'est chaud Alors oui Vous voyez quelqu'un derrière Ce n'est pas Luffy Je précise D'avance Ce n'est pas Luffy Vous voyez bien qu'il bouge pas Le machin bouge pas Donc euh C'est un bug C'est un bug textuel Mais Luffy n'est plus là Il est parti chercher Les connards Qui Qui nous ont attaqué Et tout ça Euh Et bon bah Putain La face Ça fait vraiment vide Vive mon architecte Parce que tu Oui Tu fais très peur Tu fais très peur Enfin bref Donc bah nous On va Et bah Se quitter ici Donc j'espère Que ça vous a plu Si c'est le cas Vous que c'est Bye Le pouce Le partage Le commentaire Et l'abonnement Ça fait extrêmement plaisir N'oubliez pas D'activer la petite cloche Et à rejoindre le discord Pour être averti Du prochain épisode Car il sera en live Ce sera la nuit obscure Et Oh merde Il n'y a pas de défense J'ai oublié les golems Bon m'arrête